Il y a quelques semaines, nous avions créé un tracker d'habitude tout simple, à l'aide de to-do list et de template button. Nous allons maintenant créer un second tracker d'habitude, un peu plus élaboré, avec une base de données et quelques formules. Dans cette vidéo, nous mettrons en pratique les formules if, date, propriété, to-number, replace, month, round et timestamp. Si tu le souhaites, tu peux télécharger le template tracker d'habitude de cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Nous allons créer notre tracker d'habitude dans cette page. Pour commencer, nous allons créer des titres pour définir nos trois zones. Une première zone, aujourd'hui, une seconde, résumé, et une dernière, base de données. Ensuite, nous créons la base de données Habitude. Nous renommons la première colonne Habitude. Dans mon exemple, je ne compléterai pas cette colonne, mais vous pouvez choisir d'y ajouter un nom ou des icômes. En seconde colonne, nous ajoutons la date. Nous créons quelques entrées aléatoires afin de pouvoir tester par la suite. Nous allons à présent créer notre première colonne Formule, que nous nommerons Jours. Nous allons tester les jours de la semaine avec la formule Dès. Si nous écrivons Dès, propriété date, la formule nous renvoie un nombre entre 1 et 7. 1 correspondant à lundi et 7 à dimanche. Nous allons donc tester 6 fois la date. If des dates égale 1, nous écrivons lundi entre guillemets. Sinon, if des dates égale 2, alors mardi. Sinon, si des dates égale 3, mercredi. Sinon, si des dates égale 4, alors jeudi. Sinon, des dates égale 5, vendredi. Sinon, des dates égale 6, samedi. Et sinon, dimanche. Nous fermons les parenthèses. Lorsque la formule est valide, le bouton Done apparaît en bleu vif. Nous pouvons cliquer sur Done ou saisir Contrôle Entrée. Nous ajoutons ensuite les colonnes Checkbox pour chacune de nos habitudes. Je veux en créer 4, mais tu peux en créer autant que tu le souhaites. Il faudra simplement faire attention dans la prochaine colonne à bien diviser par le nombre d'habitudes. Nous créons donc la colonne Succès, qui est au format Formule. Ici, nous allons additionner le nombre de Checkbox à 1. Puis, diviser par le nombre de colonnes habitudes. Nous allons tout d'abord utiliser la formule Replace, la propriété Sport. Si vrai, alors 1, entre guillemets. Nous affichons de ce fait le nombre 1 au format texte, lorsque la colonne Sport est cochée. Pour pouvoir additionner les habitudes validées, nous allons transformer le 1 créé en nombre. En conséquence, nous ajoutons tout number devant la formule précédente. Le résultat affiché semble être le même, mais nous avons bien effectué une modification. Nous dupliquons ensuite cette formule et additionnons les différentes propriétés. Puis, nous divisons par le nombre d'habitudes. Nous créons ensuite deux colonnes supplémentaires, afin de filtrer les vues dans notre page principale. La première colonne se nomme Mois. Nous pouvons utiliser la formule Month. Dans ce cas, nous obtiendrons des mois de 0 à 11. Nous allons ici utiliser la formule If pour pouvoir afficher nos mois au format texte. Donc, si month, propriété date, égale 0, alors janvier, entre guillemets. Sinon, si month, propriété date, égale 1, alors février. Et ainsi de suite. Nous validons cette formule. Enfin, notre dernière colonne servira à calculer le numéro de la semaine. Nous écrivons format date, parenthèse, propriété date, virgule, W, entre guillemets. Nous fermons la parenthèse. Dans cette première vue, nous trions les éléments par date décroissante. Sort, date, descending. Ainsi, aujourd'hui sera situé en début de liste. Nous allons ensuite créer une seconde vue table afin d'appliquer des filtres à notre base de données. Dans cette vue, nous allons regrouper les entrées par jour. Nous cliquons sur Groupe, puis Groupe By. Nous choisissons la propriété jour. Ainsi, seule la première lettre du jour s'affiche dans chaque groupe. Nous sélectionnons donc le format exact. Ensuite, nous allons modifier l'ordre de tri. Dans le champ Sort, nous remplaçons alphabétique par manuel. Nous masquons nos jours, puis réorganisons notre semaine. Dans le premier groupe, nous ajoutons un pourcentage dans le champ Calculate de chaque habitude. Les pourcentages se calculent automatiquement pour chaque groupe. Pour la propriété succès, nous allons effectuer une moyenne. Ainsi, nous pouvons visualiser les tendances de nos semaines. Nous allons maintenant revenir dans notre page principale. Et dans la zone Aujourd'hui, ajouter une vue de notre base de données. Nous saisissons Slash, Create Linked Database. Puis, choisissons la base de données Habitude. Nous allons tout d'abord filtrer la date du jour. Filter, Add a Filter, Date is Today. Ensuite, nous masquons les colonnes inutiles. Date, Jour, Mois et Semaine. Chaque jour, nous pouvons ajouter une ligne d'habitude en cliquant sur New en bas de cette vue ou ici. En ouvrant la page de cette nouvelle entrée, nous pouvons contrôler que la nouvelle entrée est bien paramétrée avec une date du jour à aujourd'hui. Ce champ s'est complété automatiquement car nous avons appliqué un filtre à notre vue. Si nous créons une nouvelle vue avec un filtre différent, par exemple Sport validé, chaque nouvelle entrée créée par cette vue aurait le champ Sport validé par défaut. Dans la zone Résumée, nous allons créer une vue cette semaine. Nous écrivons donc Slash, Create Linked Database. Choisissons notre base de données liée. Nous commençons par filtrer les éléments, Filter, Add a Filter, Semaine is 49, si nous sommes en semaine 49. Ce filtre nécessite de connaître le numéro de semaine actuel. Il faudra changer manuellement le numéro de semaine dans ce filtre. Ensuite, nous trions les éléments par date croissante. Sort, Date ascending. Et masquons les colonnes non nécessaires à cet affichage. Date, mois et semaine. Comme dans la base de données principale, nous ajoutons une moyenne à la colonne Succès et un pourcentage aux propriétés Habitudes. Nous pouvons dupliquer cette vue pour créer un résumé du mois. Nous allons ajouter une colonne 7 semaines. Celle-ci permettra d'actualiser automatiquement le filtre de la semaine en cours. Nous allons tout d'abord comparer l'année de la propriété date avec l'année en cours. Puis, dans un second temps, nous comparerons le numéro de la semaine de la propriété date avec le numéro de la semaine en cours. Nous obtenons un boulet dont le résultat sera 0 ou 1. Donc, une case vide ou pleine. Dans la vue semaine, nous modifions le filtre. Filter. Nous remplaçons semaine par 7 semaines. Puis, choisissons Is Cocher. Nous pourrions effectuer cette même modification pour le mois en cours afin de rendre l'actualisation du mois automatique. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à télécharger le template en description ou à le recréer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à commenter, liker, partager. Et je te dis à très bientôt.